Voici Georges Méliès, mélomane, dans une bien belle combinaison de trucages. Le Diable Noir, 1905 Premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma, voici le célèbre Voyage dans la Lune. Les préparatifs du départ Les premières girls du cinéma Le départ L'alénissage Un film peint à la main, image par image, voici le merveilleux éventail vivant, Georges Méliès dans le rôle du magicien italien. L'alénissage L'optique appelée zoom n'existait pas encore et Méliès réalise un trucage impressionnant dans l'homme à la tête en caoutchouc. L'alénissage 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 �� Comptes et légendes Voici Barbe Bleue. Barbe Bleue avait épousé sept femmes, toutes décédées peu de temps après leur mariage. Barbe Bleue cherche ici sa huitième femme, mais toutes les jeunes filles refusent l'union. Barbe Bleue présente alors son immense fortune. Beaucoup, beaucoup d'euros. Il propose également un coffre rempli de pierreries, de bijoux et d'or. Un vieux grigou de père, attiré par l'argent, veut marier sa fille de force. Fantaisie, décollation et démembrement, voici la dislocation mystérieuse avec le comédien André Dide. Dans un film charmant, un élégant illusionniste, c'est Georges Méliès dans les cartes vivantes. Un film charmant, un élégant illusionniste, c'est la position de pierre. Un film charmant, voici la douche, un élégant illusionniste, c'est la position de pierre. Une reconstitution d'actualité, voici le couronnement du roi Édouard VII d'Angleterre. La reine Victoria d'Angleterre avait régné pendant 64 ans. Aussi, le couronnement de son fils, le roi Édouard VII, fut un événement considérable en 1902. Georges Méliès avait demandé l'autorisation de filmer la cérémonie. Mais cette autorisation lui avait été refusée. De toute façon, l'éclairage aurait été insuffisant à l'intérieur de la cathédrale. Georges Méliès, avant cela, s'était rendu à Londres, avait pris des croquis de l'intérieur de la cathédrale de Westminster et s'était fait expliquer en détail le déroulement de la cérémonie. Rentré à Montreuil, il reconstitua toute la cérémonie du couronnement dans son studio. Georges Méliès, prestidigitateur, dans l'illusionniste fin de siècle. Musique douce ... Les talents de Georges Méliès, décorateur, peuvent s'apprécier dans ce film en couleur, au royaume des fées. Nous avons le privilège d'assister aux fiançailles de la princesse Azurine et du prince Belazor, Georges Méliès, au palais du roi Laurent XXIV. Les quatre fées marraines de la princesse ont apporté leur présent. La beauté, la gloire, la fécondité et la richesse. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais, mais l'on avait oublié d'inviter la méchante fée Carabosse. Le défilé des profondeurs Hors de la fée Carabosse dans le trou d'eau Retour triomphal au château de Laurent XXIV Le défilé des profondeurs Le défilé des profondeurs Sous-titrage FR ?